Et bien bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est bon Julien ? Tu prends un téléphone ? Voilà, ça y est, on est au point, ou presque, comme d'habitude. Bon, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi soir. Écoutez, yes, c'est le week-end et c'est un bon week-end, ça va faire du bien. Et surtout, on attend dimanche soir que notre président fasse son allocution et nous dit si on est reconfiné, re-re-re-confiné ou si, effectivement, on peut encore revivre comme ça. Mais c'est vrai que ça explose, les quotas explosent, donc il faut qu'on fasse attention à vous, à nous. Il faut qu'on fasse attention mutuellement, voilà. Bon, alors, je voulais juste que tu t'aies allumé là. Non, bon, voilà, vous me voyez bien, vous n'hésitez pas à le dire à Julien parce qu'il est derrière la caméra et il me lira vos questions. Donc, écoutez, nous sommes en fin de mois, donc je vais clôturer ce soir toutes les commandes. Si jamais je ne vous ai pas envoyé la commande pour vérification, votre lien de paiement, vous sonnez l'alarme, voilà, vous tirez l'alarme. Et c'est que je vous ai peut-être entre les lignes oublié. Normalement, non, j'ai tout noté, mais bon, on ne sait jamais, voilà. Bon, allez, on va sur le projet. Alors, finalement, ça fait hyper vénitien, je trouve, ça fait hyper vénitien, pizzerien, voilà. Allez, tu me dis, hein. Oui, déjà, tu as des bonsoirs de beaucoup de personnes. Bonsoir, évidemment, je vous embrasse toutes et tous. Et il y a un message qui dit, pour votre message, oui, la caisse à vin est grandement inspirée par vous. Oui, au revoir. Oui, c'est ça. Je vois que vous êtes remontés le long de mes lives et de mes créations. Donc, c'est génial parce que, du coup, moi aussi, parfois, je m'inspire de choses. Et c'est génial parce que c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on arrive finalement à trouver, à toucher à tout. Voilà, moi, j'aime bien toucher à tout. C'est extraordinaire. Et puis, surtout, j'aime bien les challenges et pouvoir faire des choses que je n'ai pas encore faites. Donc, le prochain challenge, ça, on va voir ça avec Claire, ça va être d'un côté meuble industriel, en fait. Voilà, un côté bois, un côté industriel, un peu. Enfin, vous allez voir. On va essayer de faire un truc. Voilà, dans les deux mois, normalement, ça devrait le faire. N'est-ce pas, Claire ? On va y arriver. Donc, voilà, il faut qu'on trouve les meubles adéquats et qu'on leur donne une nouvelle vie, un autre style. Bon, pour l'instant, on va parler d'une autre, de voilà, de ce que l'on a à faire. J'ai essayé de mettre le numéro 1, le numéro 2 et partie 3 et tout ça. Donc, le mieux, c'est qu'on commence par la vitrification. Ça y est, ça commence bien. Par, effectivement, on va patiner ça. Alors, patiner, alors évidemment, je dis patiner pour une patine prête à l'emploi, patiner pour un déco-glacier avec une satinelle, patiner avec un jus, puisque vraiment, le patiner, c'est rendre un peu le côté vieilli, donner un côté vieilli à nos meubles, à notre peinture, que ça ne fasse pas forcément un meuble peint, et encore qu'il y a des gens qui adorent ça. Donc, il en faut pour tous les styles et pour tous les goûts. Oui. Marie-Annie qui dit qu'Aurore fait de très belles choses. Oui. Aurore fait de très belles choses avec beaucoup de goût, mais comme, je dirais, tout le monde, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le même goût chacun et chacune que forcément ce que fait l'autre, c'est moche. Non, ce n'est pas vrai. C'est tout le temps beau, c'est tout le temps beau, dès l'instant où nous, on aime, je trouve que c'est beau. Après que les autres donnent leur avis, après que les autres, quand on met quelque chose sur Facebook, et que nous, on trouve ça sympa, voilà, on y a mis tout notre cœur, c'est de notre goût, et elle me dit, ben oui, mais moi, j'aurais carrément viré les portes, et puis alors, le duo de couleurs, moyen-moyen, donc du coup, bon, ben, on se dit, mince, ouais, alors du coup, ça ne plaît pas. Mais non, mais on ne va pas pouvoir plaire à 100 000 personnes, ou 20 000, ou 2 000, ou 10 personnes, parce que ma tenue aujourd'hui, elle ne va peut-être pas vous plaire, et moi, je me sens super bien, et je me sens super belle, non, c'est faux, ça c'est faux, mais voilà, enfin, je veux dire, les goûts et les couleurs, mais heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes, ce serait monotone, triste, voilà. Il faut un petit peu de rouge, de bleu, de vert, de styles différents, voilà, donc chacun son style, et c'est fort délicat d'aller critiquer le voisin. Malgré tout, on peut donner son avis, ça c'est sûr, mais toujours un avis constructif, ça c'est important, oui. Alors, coucou Christelle de Hélène, qui te dit, coucou Christelle, avez-vous un gris de Suède autour de vous ? Alors, un gris de Suède, un gris de Suède, oui, il est là, mais je ne sais pas si vous allez le voir, je ne sais pas, Julien, si on arrive à le voir, non, mais il faut que je vous mette des photos au jour en plus, parce que ça ne donne pas grand-chose, effectivement, les couleurs, c'est mes couleurs, c'est gris de Suède, enfin, c'est corde, vraiment, là, je pense que je suis hyper amoureuse du corde, du gris de Suède, et puis après, tous ces dérivés, voilà, oui, mais je vais vous mettre encore des photos, oui, 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 je viens de la maison. Bonsoir, d'Alsace, de Valérie, est-ce que vous avez une boutique avec des choses relookées ? Alors, la boutique, c'est la maison. Oui, c'est ça, Julien, elle a répondu, la boutique, c'est la maison. Non, je, en fait, tout ce que je relook, je ne le vends pas, si ce n'est, effectivement, que j'ai un partenariat avec Claire, mon amie, qui a un magasin boutique, atelier, qui est tapissière décoratrice, et qui a déjà travaillé pour Stéphane Berne, les châteaux, l'Alba Château de Maintenon et tout, elle fait un travail au top, et du coup, comme on fait les vitrines toutes les deux, tous les mois, eh bien, on met des meubles, et effectivement, on les vend. Bon, écoutez, jusque-là, tout se passe bien, et on est prête encore à faire de nombreuses et belles vitrines ensemble. Donc, voilà, je mets, un jour, j'ai toujours l'espoir d'avoir mon atelier, ça va se concrétiser peut-être, je pense qu'il va falloir que je vende un enfant, et à un moment donné, mais voilà, non, non, ça va se faire. Non, je ne vends pas, malgré tout, on m'a demandé la caisse à fin à 20 de l'acheter, et par contre, si vous avez des petites choses comme ça, auxquelles vous tenez, des boîtes ou des petits trucs, si vous ne voulez vraiment pas les faire, vous-même, oui, vous me les envoyez, après tout, il y a les transporteurs, la poste, et je vous fais ce que vous voulez, et voilà, je vous le renvoie. On a toujours cette possibilité-là. Oui ? Bonsoir, Isabelle, qui te dit que le pochoir harlequin est joli, et ça donne un joli rendu. Oui, ce n'est pas le pochoir harlequin, mais on est dans le système du pochoir harlequin. D'ailleurs, on ne le fera pas ce soir, parce que j'ai envie de peaufiner celui-ci, comme j'y tiens beaucoup, enfin, je tiens beaucoup à ce que je fais d'ailleurs à chaque fois, mais je pense que j'ai envie de faire un harlequin aussi, mais noir et bois. Voilà, bon, alors du coup, je vais le laisser un petit peu là. Oui, je viens. Alors. Je crois que ce soir, je ne bosse pas. Oui, je crois. Je suis ravie de répondre à vos questions. Alors, on était d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure sur chacun ses goûts, on a dit que chacun aimait son cœur, c'est bien ça le principal. C'est ça. Isabelle a raison. Aurore qui dit merci beaucoup, c'est très gentil, mais j'ai commencé il y a une dizaine d'années, mais sans avoir les bons conseils, mais avec nos conseillères, c'est tellement mieux, il y a tout de même plein d'inspiration. C'est ça. En fait, le groupe photo, il est quand même aussi sympa. Et puis, oui, j'imagine que vous n'avez pas fait ça d'hier, et quand bien même, de toute façon. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous avez vu, on se... Je ne sais pas qu'on s'envoie des flammes, on trouve tout beau, alors c'est génial, c'est toujours plaisant. Et puis, prendre l'expérience de l'une et de l'autre, c'est super. D'ailleurs, Nathalie, je crois que c'est Nathalie, je ne sais plus exactement, qui a mis sur la femme, elle a mis de l'or. Je trouvais ça très très sympa. Donc, un mélange et un partage d'idées, c'est ça, c'est top. C'est beaucoup sur Internet d'ailleurs. Et puis, il te reste. Oui ? Alors, Hélène qui n'arrive pas à se décider, je crois que c'était la couleur que je n'ai le voyant derrière. Oui. Elle a dit que je n'arrive pas à se décider. Après, je fais vite en rafale. Marie-Annie qui dit, d'ailleurs, je pense que Christelle vous a rajouté des murs à sa maison. C'est clair. Isabelle qui dit, moi qui suis toujours dans les couleurs du Suède, créé, etc., je suis en admiration dans ta porte coulée verte. Et Isabelle qui te dit, j'aimerais vraiment votre porte derrière vous en photo avec les teintes SVP. Oui, en plus, je l'ai prise. Je l'ai prise, il faut que je la mette. Oui, tu vas vous la mettre. Je l'ai prise en photo hier, je n'ai juste pas eu le temps de la mettre. Bon, on fait l'autre. Nathalie qui dit qu'effectivement, c'est elle. Comment ? Et Nathalie qui confirme que c'est elle. Oui, 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 voilà. Donc, c'est bien. Voilà, on se motive toutes et puis ça fait une émulsion, on crée des trucs. C'est génial. Donc, c'est bien fait pour ça. Donc, c'est super. Alors, quand même. Alors, et puis aussi, c'est vrai que moi aussi, je suis dans les brins, je suis dans les choses. Et quand je travaille pour les clients, c'est ça que j'aime aussi. C'est que quand il y a une cliente qui me dit, allez-moi, je veux ma cuisine verte. Ah oui, d'accord. Une verte claire. Ah oui, d'accord. On va la faire. Et effectivement, c'est toujours un petit challenge. J'ai eu comme un bleu, un truc. Donc, ça, c'est génial. Et puis, comme vous m'avez parlé de rouge et que j'avais vraiment envie de faire un truc depuis longtemps en vertigo. Écoutez, voilà. Et puis, en allant chiner sur Pinterest, j'ai trouvé ça. Il faut se dire, voilà, ça j'aime. Eh bien, ça, je vais le faire. Voilà. Et d'ailleurs, et si on se lançait un petit challenge comme ça, d'ailleurs, en disant, tiens, ce mois-ci, on essaye de se faire, je ne sais pas, un bleu. Et on travaille les bleus. Et comme on va travailler ce bleu de toutes les façons différentes, chacune et chacun. Donc, du coup, ça va donner aussi des idées et une amplitude vraiment plus vaste pour donner des idées également. On fait comme ça. On met un thème. On se met un thème. Alors, tous les quinze jours, au moins, c'est bien parce qu'un mois, ça va vite quand on fait pas mal de choses. Je vais faire un jus. Alors, on m'a demandé qu'est-ce que c'est qu'un jus par rapport à une patine. On est d'accord que c'est quelque chose qui est prêt à l'emploi, qui est plus doux, qui est plus facile à enlever, qui marque moins. Peut-être pour certains, qui fait moins sale. Et puis, le jus, c'est vraiment la couleur que vous prenez, que vous diluez, jus de chaussette. Voilà. Et vous mettez de l'eau. Et du coup, ça fait quelque chose de dilué tout de même, mais qui accroche plus au support et qui a tendance à plus marquer. Donc, voilà. Et puis, au milieu de cela, on a la patine prête à l'emploi, le jus avec la satinelle. Au milieu, on a le déco glacis. C'est une patine neutre. On y met un peu de satinelle. Hop, on fait une petite sauce. Donc, qu'est-ce que ça fait finalement ? Ça fait quand même une patine super légère, mais avec un grain de satinelle qui fait qu'à un moment donné, ça accroche plus. Donc, du coup, c'est un petit peu plus marqué. Donc, on a la patine qui est légère. Au milieu, on peut intensifier. Et puis, on a le jus qui est vraiment plus marqué. Et puis, une façon différente de le travail. Voilà. On y va. Oui, Julien. Oui, Julien. Comment faire les vénures de bois sur un meuble Ikea ? Alors, le vénage, on peut le faire. Enfin, vénures, comme vous voulez. Nervures. Alors, il y a la boisette. Vous avez ceci. On reviendra dessus parce qu'on a fait une petite planche vite fait. Et j'ai encore des choses à tester. Donc, voilà. On reviendra dessus la semaine prochaine. Et puis, voilà. Et du vénage. Vraiment, roulez la vénage. Vous faites avec ça. Il y a aussi d'avoir des coups de pinceau qui peuvent vous donner éventuellement. Vous pouvez faire ça un peu grossièrement. Et puis, donner le vénage. Et puis, sinon, moi, je travaille au rouleau. Mais on n'est pas dans le vénage. Finalement, on est dans du grain. Ou du lisse. Qui va quand même donner naissance à cette patine. Parce que ça va être un petit grain. Enfin, voilà. Ou c'est vous, nuager, plutôt par rapport à votre technique d'essuyage. Bon, il y a plein de petits trucs. Mais c'est vrai que les verdures sur l'IKEA, très très lisses. Ou meurisier. On est sur la boisette. Alors, les gens sont contents de ton vénage challenge. Oui, on va se challenger. Et Sophie qui dit, on a toutes des couleurs fétiches. Par exemple. Il y a une question. Peut-on faire de Dorothée ? Bonsoir. Peut-on faire un meuble, sur un meuble, du jus, plus une patine ? Ou alors, c'est trop ? Alors, c'est ce que je fais, ça m'arrive souvent aussi. C'est-à-dire qu'on fait un jus, on marque, et puis par-dessus, on peut mettre une douceur de patine. Je peux faire un jus noir, et par-dessus, je rajoute une patine marron qui vient à doucir. On peut faire, alors vous savez quoi ? On peut faire beaucoup de choses comme on veut quand même. Bon, après, il y a des choses à respecter. Vous avez vu, j'ai mis une petite pointe de noir, une petite pointe de chocolat. Et puis, je vais surtout mettre une petite pointe d'eau, qui n'est pas loin, normalement. Elle est là. Voilà. Et je vais mettre mon pinceau dans l'eau, et ensuite, je vais faire ma sauce. Et là, est-ce qu'on voit bien, Julien ? Oui. Voilà. Hop, c'est l'heure de manger. Alors, quand c'est un peu plus gros, enfin, un peu plus gros, comme il y a plus d'amplitude, j'ai pris une éponge de cuisine, en fait, et puis je l'ai coupée en rond. Parce que vous savez, je suis en train de terminer ma table. Enfin, elle est livrable lundi, donc j'ai intérêt à la terminer. Je la trouve trop, trop belle. Je voudrais qu'elle reste là, mais bon, c'est pas grave, je la referai. Et, enfin, on dit toujours ça, mais on ne le fait pas. Et du coup, voilà, je me suis fait une petite éponge à patine. À 3 francs 6 sous, c'est sympa. Hop ! Alors, on y va, on tâche, on tâche en colore, on patine, on fait un jus, c'est parti. Alors, évidemment, c'est ce que je dis à chaque fois, mais je me répète, n'allez pas répondre au téléphone tout de suite, ça attendra bien un petit peu. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça sèche. Je me demande si j'aurais pas même carrément fait le tour en vengue, parce qu'avec le vengue, et bien, enfin, j'appelle vengue, parce que du coup, noir, chocolat, un peu, ça donne un ton un peu vengue, un petit peu moins soutenu. Et c'est pas pour me déplaire, c'est pas pour me déplaire, je trouvais ça assez sympa. Sophie qui dit le jus après le vitrificateur. Oui. On fait satinelle, patine, vitrificateur, évidemment on la lustre. Et on fait, ah, j'ai déjà plus de sauce. Et on fait satinelle, vitrificateur, jus. Voilà. Donc là, bon, normalement on fait assez de jus pour tout. C'est mieux, comme ça on a la même teinte, encore que. C'est marrant les couleurs, ce que ça peut rendre. On dirait des couleurs de cirque, en fait. Oui. Alors là, qu'est-ce que je fais ? Allez, je vais écraser. Si jamais ça avait séché, parce qu'il y a toujours des urgences, on ne sait jamais. Vous retrouvez avec un truc un peu en biais, un peu trop. Vous remouillez et puis vous écrasez un peu, vraiment comme ça. Donc normalement ça s'en va. Oui, oui, j'entends. Oui, ah oui, je tiens à dire que, est-ce qu'on m'entend bien ? Dimanche, c'est l'anniversaire de maman. Ah ben t'es nulle. Voilà, c'est ce que je veux dire. N'importe quoi. Et en plus, oui, alors, bon ben voilà. Alors, j'ai pris, bon là, vous voyez plus trop la différence, parce que je lisse. Je lisse, normalement avec le côté, voilà, de l'autre côté. C'est complètement, ça vous fait vraiment un décor totalement différent que la base. Je ne vais pas aller plus loin, je vais le faire tranquillement sur une table avec un peu plus de place. Mais déjà, vous allez voir que ça transforme. Ça ne restera comme ça, je vous assure qu'on va la travailler, on va faire quelque chose. Mais ça change déjà de style. Je vais peut-être en enlever un peu au chiffon. Oui, vas-y. Est-ce qu'on prend toujours le côté vert de l'éponge ? Alors là, vous avez vu, j'ai pris le côté noir, mais parce qu'il est vrai, le côté noir, oui, parce qu'il est noir. Et puis, je l'ai bien rincé. Mais sinon, oui, j'aime bien lisser avec le côté vert. Pourquoi ça a d'air mieux ? Déjà, en plus, parce que comme c'est une éponge un peu humide, le côté blanc, si vous le mettez humide, ça va tout vous embarquer. Donc, voilà. Je vois l'Italie aussi un peu. Oh, tiens, je me fais un brevet de gentils commentaires. C'est vrai, parce que... Tu as raison de mettre ta maman à l'honneur. Très bien, tu es fiston. On y pensera, merci, super. Oui, alors, parce qu'en fait, il y a un truc un peu bizarre. Vous voyez, là, je ne suis pas droite. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà, là, j'ai lissé. Bon, c'est moche, ça, on le sait, je le dis toujours, mais j'ai toujours peur que les gens disent. D'ailleurs, on a fait des trucs, c'est moche, c'est très, très moche. On ne va pas revenir. Non, c'est entre deux. Je vous rassure que demain, ça va être sympa. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, on enlève le surplus du jus. Voilà, vous pouvez encore en enlever. S'il ne voulait pas quelque chose de très marqué. Oui, je voulais vous dire par rapport à mon anniversaire. Je me suis enregistrée sur Facebook, parce que j'avais peur qu'on me vole mon identité. Et je me suis inventée une année ou deux de moins, ou trois. Et puis, j'ai mis le 30 alors que c'est le 31. Ce n'est pas grave, comme ça, on le souhaite pour mon anniversaire pendant deux jours. Bon, voilà pour le jus. On va le laisser sécher, ça va aller très vite. Si on a le temps, on va juste en enlever un petit peu. Souvent, quand je reçois la question, c'est par rafale. Du coup, il y en a une, deux, trois, quatre. Du coup, il faut que j'essaie de ne pas prendre le retard. Alors, à tous les marques, je prends des vieux collants pour enlever le jus, c'est génial. Oui. Aurore qui te dit, où avez-vous vos chiffonnettes jaunes ? Et après, on te demande, et après un jus, vous passez la laine d'acier. Et après un jus, je passe la laine d'acier mouillée. Les chiffonnettes jaunes, je trouve ça chez Action. Et l'autre, je ne sais plus. Alors, comme je suis, je vais essayer. En fait, il faut tester quand on a fait une patine. Patine noire, patine marron, patine blanche, jus. Voilà, sur du gris de suède. Donc déjà, je vais pouvoir, tiens, Hélène, je vais pouvoir vous envoyer la photo. Donc voilà, et puis j'ai fait un craie et j'ai fait un basalte pour aller après. Et la semaine prochaine, on va habiller tout ça avec du basalte. Comme j'ai mis mon petit liseré. Alors, j'ai mis de la patine, donc c'est censé partir de suite. Ce que je fais déjà, dans un premier temps, même si je n'aime pas trop ça, ce que je fais déjà, c'est la prendre sèche. Et déjà, je vais voir sèche, ce que ça donne. Ouais, ça a super bien marqué. Comme je l'ai laissé sécher toute une nuit, je vais le mouiller. Voilà. Donc vous faites un petit essai. Ça se trouve, ça va partir très vite. Et puis sinon, laine d'acier mouillée, c'est bien rousse. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que vous avez mis toutes ces couches de peinture que vous ne revoyez pas le vénage du bois. Je vais pouvoir vous montrer ça dans un instant. C'était plus pour vous dire le gris de suède, si je le mets avec le blanc ou si je le mets... Et c'est vrai que moi, j'ai un meuble... Enfin, je suis... Ah, mais oui, dans ma chambre, c'est très gris de suède au niveau des meubles. Et j'en ai un blanc. J'ai un gris de suède blanc. Alors, j'ai un gris de suède marron et j'ai un gris de suède à jus. Et je peux vous dire que vous ne pourriez pas dire que c'est la même couleur en dessous, alors que quand même, on part sur du gris de suède. Bon. Je ne sais pas si je vais vous montrer... Alors, Julien, c'est là où il faut que tu m'aides. On voit bien au retour. Oui. 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 Donc, vous voyez, il y a tous quand même ce vénage blanc. Voilà. Donc, ça fait quelque chose d'assez clair, finalement. Oui. Oui, alors, on te demande pourquoi on ne peut pas imprimer tes photos sur Facebook. Je ne comprends pas. Parce que je ne sais pas. Si quelqu'un veut imprimer tes photos sur Facebook, comment il peut faire ? Et si vous cliquez droit et vous mettez copier, coller quelque part, vous ne pouvez pas ? Je ne sais pas. Moi, je t'avoue que je n'ai jamais essayé d'imprimer une photo sur Facebook. Mais on pourra se renseigner après le live. Donc, vous voyez, par exemple, sur quelle photo, par exemple ? Si on pouvait en savoir un petit peu plus. Sur une de tes créations. Donc, là, nous avons... Alors, j'ai un doute. Non, ça, c'est l'apathie. Il me semble, oui. Valérie, je regarde sur mon téléphone, il n'y a pas de problème de connexion. Donc, j'ai vraiment voulu prendre quelque chose de très, très nervuré pour que vous puissiez vraiment voir ce que ça donne. Alors, il y en a un peu dans tous les sens. Ce n'est pas les coups de pinceau. C'est vraiment ces nervures qui sont un peu dans tous les sens. Donc, vous avez vu, ça marque. Ça vient à relever le ménage. On est quand même déjà dans deux tons différents. Allez, on va faire... Oui, oui, Julien, vas-y. Je suis sur le marron. Oui, parce qu'on ne fait pas d'un problème de connexion. Mais je pense que ça peut mieux autant chez vous que chez nous. Parce que sur mon téléphone, ça fonctionne très bien. Ah bon ? Mais Valérie dit qu'il fait un sale temps chez elle. Et je pense qu'effectivement, ça va être bien à ça. Il a flotté encore toute la journée. Donc là, je suis sur du marron. Maris qui dit qu'elle attendait l'avita depuis hier. Parce que ça lui donne des exemples. Oui, mais enfin, bon, on le prendra. Je vais le prendre en photo. Ce sera mieux parce que là... Donc là, on est quelque chose sur plus léger. Vous avez vu, là, c'est plus marqué noir. Là, c'est mon jus. Donc, je vais l'enlever. Et là, on est sur quelque chose de blanc. Alors, c'est vrai que le grid suède blanc, tout comme un peu pour le faire de poivre et le corde, c'est assez joli. On a une notion un peu de naturel. Voilà. Alors, de naturel de quoi ? De bois naturel. Allez, là, c'est le jus. Donc, vous allez voir que c'est vraiment plus marqué. Mais comme je n'en ai pas mis vraiment en épaisseur et beaucoup, et que c'est mouillé, et que ma laine d'acier est mouillée. Donc, vous avez vu qu'une patine, quand vous la laissez sécher toute la nuit, vous pouvez quand même la travailler avec une laine d'acier mouillée. Donc là, vous allez voir, on est vraiment plus marqué, quand même. Après, à vous de vous enlever plus ou moins. Hop ! Donc, vous allez voir la différence. Je vais bien remarcher dans l'assiette, moi. On voit bien, Julien ? Oui. Donc, vous avez vu, c'est vraiment plus noir par rapport à cette patine qui est plus légère. Voilà. Là, on est vraiment... Ça marque tout, vraiment, toutes les nervures, tous les interstices, toutes les moulures. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus doux. Et bien voilà ! Je vais le peaufiner, et surtout qu'on va se le faire la semaine prochaine. Je passe vite fait à autre chose. Je ne sais pas quelle heure il est. J'avais fait ce petit truc-là qui était vraiment, vraiment très, très ciré. Tiens, je vais mettre du noir avec mes mains. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça va, Julien, au milieu, comme ça ? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, je l'ai enlevé de sa cire. Je trouvais que c'était super joli, toutes ces nervures de bois, c'est superbe. Et puis, du coup, j'ai mis un vitrificateur. Voilà, ça donne vraiment... Est-ce que j'ai mis du fond dur ? Je ne sais plus, non, je ne crois pas. J'ai mis du vitrificateur parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bois en ce moment qui sont, de relooking d'ailleurs, qui sont vraiment bois et noir. C'est vrai que c'est très, très joli. Et j'avais mon bureau, le petit bureau, j'avais fait mes pieds noirs. Et juste ce que je trouve, mais après, c'est le style aussi que j'avais envie de donner à ce bureau. C'est vrai que les dessins, du coup, en noir ne sont pas révélés. Mais ça peut être très joli aussi de faire ce duo parce qu'on n'a pas envie d'avoir cette lourdeur de rainure, d'arabesque et tout. Donc, du coup, on le confond avec une couleur totalement noire, enfin un peu foncée. Ça peut aussi le faire avec le blanc. Et du coup, ça, même si on noircit, ça allège au niveau du dessin. Voilà, moi, je le comprends. Donc, j'espère que vous avez compris. Ou alors, effectivement, on peut relever. Et là, on peut venir un peu arracher. Et je n'aurais pas dû mettre de... Je vais le faire là. Je n'aurais pas dû mettre de déléopro blanc en dessous ni du gris d'ailleurs. J'aurais dû laisser le bois, comme je l'avais bien nettoyé. Et puis, en frottant, je serais allé chercher le bois. Et ça, c'est aussi super joli. Pas forcément si votre bois est net et propre. Vous pouvez y aller directement sur le bois. Alors, évidemment, c'est un peu plus poreux. Mais voilà, ça peut être très sympa. Quitte à la première couche, peut-être à la diluer un petit peu avec de l'eau. Voilà. Et puis, ce contraste... Ce noir, on peut aussi venir l'agrémenter pour... Avec... Bon, ben là, j'ai mis de l'or. Vous voyez, donc, c'est tout simple. Voilà, ça, c'est avec le trésor. Ou aussi, on peut très bien prendre le bâton. D'ailleurs, qui est en rupture. C'est incroyable. Il y a eu un succès extraordinaire. De mettre un coup de bâton comme ceci. Je vais vous montrer de près. De venir lisser avec votre doigt. Et voilà, vous avez fait un petit guiseret. Donc, ça aussi, c'est une mise en valeur de couleurs. Donc, vous voyez, ça, c'est le trésor. En une seule couche. Bon, il faudrait deux couches. Et encore, elle a bien couvert. Et puis ça, on est sur le bâton. Après, on peut très bien aussi... J'espère que ce n'est pas moi qui est en gros plan, mais que mes mains, quand même. On peut aussi, voilà, faire comme ceci sur les arêtes. Et puis, n'en mettre que sur les arêtes. Puisque c'est vrai que le blanc, ce n'est pas très judicieux, forcément, en dessous du noir. Donc, vous voyez, dans le principe, c'est noir-bois. C'est super joli. Un filet, pourquoi pas. Mais là, j'ai mis de l'or. Mais ça aurait pu être n'importe quelle couleur. Un gris de suède. Et puis même, enfin bon, peu importe la couleur que l'on met. L'une révèle l'autre. Donc ça, c'est sympa. On peut oublier les formes en laissant dans la couleur, en laissant dans l'état. Ou alors, on peut le relever avec du bâton, un petit coup de pinceau. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs choses. Et puis, j'avais fait un chabit, là, également avec du gris de suède. Mais on va travailler ça, toute ça, la semaine prochaine. Je voulais juste pouvoir vous lustrer un petit peu pour voir ce que ça donne quand même que vous ne restez pas sur votre faim. Julien, il y a une question ? Ah oui. Ah oui, oui. Non, je ne le vois pas. Est-ce qu'on peut avoir la table avec la femme et on te dit qu'une bougie sur le haut, ce serait magnifique ? Que quoi ? Le premier, c'est est-ce qu'on peut avoir la table avec la femme et une bougie sur le haut ? Ce serait magnifique. Ah, je n'ai pas entendu, Julien. Une bougie sur le haut, ce serait magnifique. Une bougie ? Ah oui, sur ça ? Oui, j'imagine. Oui. Je vais demander à mon cher étendre qui me zigouille le truc, le téton qui est là. Et puis, on va voir ce qu'on en fait. J'aurais bien enlevé ça. Je l'aurais mis de ce côté-là, ça m'aurait fait un socle. Et du coup, j'aurais fait un pied de lente. Et Aurore te demande à quel pinceau tu as fait le trésor car tu n'as pas débordé ? Oh, c'est mon pinceau pouce à poindre comme ça. C'est vrai qu'il est super sympa. Et vraiment, on arrive à faire un petit pinceau quelconque. Donc, voilà. Allez, on lustre ça vite fait. Je ne sais pas si je montre mon petit lustre. Bon, ce n'est pas grave. Et puis, je suis toujours en train de chercher avec que ce soit mes clés ou n'importe quoi. Mon téléphone, je le perds toute la journée. Donc, je mouille avec deux, comme ça. Et puis, je viens gentiment faire des petits ronds. Je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. J'arrête. Je essuie. Je regarde. Je recommence. Voilà, c'est ça. On n'est pas à mettre des coups partout. Tranquillou. Tranquillou. Alors, j'ai poncé un peu, hein, pour revoir un petit peu les crues au niveau des petits losanges. Je vous montre jusque ça, voir ce que ça fait. Et puis, hop, parce qu'il doit être déjà très tard. Alors, Julien, est-ce qu'on voit bien là ? Ben oui. Oui. Même parce que le téléphone a l'air tellement penchant que... Non, non, t'inquiète. D'accord. Bon, ben voilà. Voilà ce que ça donne au fur et à mesure. Voilà ce que ça donne au fur et à mesure. Et puis, j'y vais. Je continue, mais vraiment bandeau par bandeau. Et après, je vais revenir là. Voilà. Ou je repars du bas. Peu importe. Mais c'est vraiment... Voilà. Je veux dire centimètre carré par centimètre carré. C'est ce que je fais au fur et à mesure. Tranquille. Et puis après, j'essuie bien. J'attends que ça sèche. Et ensuite, je viens retravailler éventuellement les angles. Et je viens en remettre à des endroits où j'aurais peut-être trop atténué. Et si vraiment j'ai trop enlevé et que ce n'est pas forcément uniforme, je prends mon éponge qui est déjà enduite. Et je viens juste faire un petit coup comme ça et mettre un coup de chiffon pour y uniformiser vraiment tout. Vraiment le tout. Il y a Dorothée qui demande pourquoi tu as posé... Alors, sur cette pente, vous avez posé un jus. Après avoir mis du trait applicateur, pourquoi pas avant ? Pourquoi pas avant ? Parce que même si la peinture est très sèche, comme j'ai mis au point cette technique parce que je voulais travailler avec une laine d'acier mouillée en fait. Et quand on mouille et au fur et à mesure la peinture et qu'on vient lustrer, lustrer, lustrer... Vraiment la peinture, voilà, elle va dire c'est bon, tu m'arraches à chaque fois, moi je m'en vais. Donc voilà, c'est pour éviter quand même d'abîmer sa peinture du dessous. Quand c'est de la patine, c'est différent quand elle est sur la satinelle parce que comme il y a la paraffine, vous savez, ça s'en va vraiment très très bien. Là, on est sur un jus qui va tenir la satinelle, ça tient. Donc du coup, je lui donne, avec mon eau, voilà, et je lui donne une possibilité de partir plus vite. Et du coup, avec l'eau, si je commence à faire des allers-retours comme ça, 36 allers-retours avec l'eau et ma laine d'acier, la peinture du dessous, vous comprendrez bien qu'à un moment donné, elle n'a plus envie. Donc tout simplement, voilà, c'était la raison. Bon, je vais vous embrasser et puis surtout, surtout, n'oubliez pas, si je vous ai oublié, vous n'avez pas une nouvelle de moi, vous n'avez pas eu le lien, vous n'avez pas, vous mettez un petit message, dis donc Christelle, tu ne m'as pas oublié des fois. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas évidemment à me partager, voilà, et je vous dis à très bientôt, enfin à lundi et bon week-end. Ciao ! Sous-titrage ST' 501